C'est malade. Impressionnant, destructeur, mais finalement moins intense que prévu, Béla l'a tout de même balayé l'île avec des vents à plus de 200 km heure. Des pluies diluviennes se sont abattues sur toute la Réunion. Et si ce scénario devait se répéter plus souvent, de façon plus extrême encore ? Le réchauffement climatique favorise des phénomènes météorologiques hors normes. En 2023, les tempêtes, les vagues de chaleur et les inondations se sont multipliées à la surface du globe. Le nord de la France subit depuis plusieurs mois des précipitations en record, des crues et des inondations à répétition qui mettent le moral des habitants à rude épreuve. Si le gouvernement serait capable de me donner à peu près la valeur de ma maison, même que j'opère un peu d'argent, demain je leur donne, je déménage, je rachète ailleurs, j'en ai marre. Dans le nord des Etats-Unis, autre décor, un froid polaire balaye depuis plusieurs jours. L'Iowa, le mercure peut descendre jusqu'aux alentours des moins 30 degrés. Ça pique même quand on est habitué à des hivers enneigés. Il fait un froid glacial dehors. Nous avons des congères ici qui font presque 4 mètres de haut. Alors va-t-on devoir apprendre à vivre avec ces épisodes météo de plus en plus extrêmes ? Doit-on repenser nos habitations et notre mode de vie ? Sommes-nous en mesure de nous adapter au dérèglement climatique ? Nos trois invités pour en débattre, Gaëlle Musquet. Bonsoir, vous êtes météorologue spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles. Selon vous, nous n'avons pas en France. Nous, cette culture du risque de catastrophes naturelles, nous attendons énormément de l'Etat et nous ne faisons pas forcément ce qu'il faut à titre individuel pour bien réagir face à ces risques-là. À côté de vous, Amandine Richo-Crambe. Bonsoir madame, vous êtes urbaniste, ingénieure en environnement. J'ai mal prononcé votre nom ? Non, pas du tout. Très bien. Bonsoir. Selon vous, il va falloir changer nos façons de construire, quitte à prendre des décisions dures à entendre pour certaines populations, comme vous ne pourrez plus habiter ici. C'est l'acceptabilité du risque donc qui va être extrêmement importante et déterminante. Et enfin, Boris Veliachef. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Architecte, ingénieur spécialiste des risques majeurs. Vous êtes aussi enseignant, chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Valde-Seine et vous avez été chargé de la reconstruction post-catastrophe après l'ouragan Hugo en Guadeloupe. C'était en 89, je crois. Et selon vous, il faut renforcer la prévention et l'aménagement du territoire. Par exemple, ajoutez-vous, à Saint-Martin, l'île de Saint-Martin dans les Antilles, dévastée par l'ouragan Irma en 2017, on a reconstruit au même endroit. Au prochain ouragan, il y aura donc les mêmes dégâts. Et on va démarrer ce débat avec Balochif. Oui, un mètre de pluie est donc tombé en 24 heures sur les reliefs montagneux de l'île de la Réunion. Pour avoir une idée de l'importance de ces précipitations, il faut se dire que c'est l'équivalent en moyen d'un an et demi de pluie à Paris. Alors, Galmus, qui a des cyclones, des ouragans comme Belal, on en a connu, on en connaît d'autres, mais ils vont être plus violents à cause du réchauffement climatique justement. Oui, complètement. Ce sont des phénomènes qui puisent leur énergie dans la chaleur de l'océan. Donc, plus cet océan va être chaud, plus ils auront de l'énergie pour pouvoir se développer, pour avoir de la vapeur d'eau qui va se condenser, qui va se précipiter. Donc, des précipitations importantes. Cette chaleur aussi, c'est de l'énergie. Donc, elle se transforme en énergie cinétique, des vents qui sont encore plus violents. L'aspect positif de ces cyclones, on l'oublie souvent, c'est qu'ils sont là aussi pour refroidir l'océan. Et donc, ces mécanismes naturels qui visent à réguler la température sur notre planète, malheureusement, font des victimes quand nous sommes sur leur sillage. Donc voilà, c'est plus 1 degré, ça veut dire plus 7% de vapeur d'eau en plus. C'est ça qui retombe ? Exactement, et qui, au fil des décennies, malheureusement, qui nous attendent, vont devoir nous obliger à nous adapter à ces phénomènes qui sont violents et sur lesquels nous sommes sur le sillage, évidemment. On parle de réchauffement climatique, on devrait parler peut-être de dérèglement climatique. Ça permettra de mieux comprendre que ça peut induire aussi des catastrophes naturelles comme un enneigement considérable et des températures de moins 40, comme en ce moment dans l'Iowa et le Nebraska. Oui, de toute façon. C'est lié, c'est corrélé. C'est complètement lié, c'est dérèglement, mais le débat sur le mot de dire changement, dérèglement, réchauffement, ça fait plus de 20 ans qu'on l'a. Et ce qui compte, c'est qu'en tout cas, il y a un problème, il y a des conséquences. Et il faut agir plutôt que passer du temps sur le mot. Il y a un dérèglement, un changement climatique. Et ça ne veut pas dire qu'il va faire plus chaud, plus froid. Plus chaud, oui, mais il faut aussi compter, comme là, on voit aux Etats-Unis, c'est que les événements sont plus extrêmes. Mais c'est ça qui compte, c'est la fréquence et la puissance de ces événements. Oui, d'ailleurs, on va voir, il y a cette vague de froid, vous le disiez, elle s'est abattue sur les Etats-Unis. Et alors, il y a des conséquences, ça n'épargne rien, y compris les services de sécurité. Across the country, at least 150 million people faced windchill or dangerous cold advisories over the weekend and into today. In Great Falls, Montana, the windchill dipped to 40 below zero. Even fire trucks froze over. The frigid air stretched down into Texas, initially prompting fears of a repeat of 2021 when millions lost power and hundreds died. Boris Véliachev, on se posait la question en préparant cette émission de savoir que dans des écoles d'architecture comme celle où vous travaillez, où vous enseignez, est-ce qu'on prend en considération dorénavant tous ces changements, ce dérèglement dans l'enseignement ? Alors, les étudiants en architecture sont sensibilisés récemment, et d'ailleurs eux, c'est leur génération en plus, ils sont très préoccupés par tous ces problèmes d'environnement. Ça, c'est certain. Le réchauffement climatique, ce qu'on fait leurs aînés, etc., ce qu'ils payent aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'ils sont très sensibilisés là-dessus. On a beaucoup de mémoires, de projets d'architecture aussi, qui sont orientés dans cette direction-là. Après, pour les risques majeurs, il faut savoir une chose, c'est qu'en France, il n'y a toujours pas de formation obligatoire aux risques majeurs. Il y a quelques initiatives, alors j'en fais partie d'ailleurs. À l'école de Belleville, il y a un post-diplôme. À l'école Paris-Valde-Seine, j'ai aussi créé des enseignements en master. Il faudrait que ce soit un tronc commun, parce que l'architecte est quand même l'un des acteurs majeurs de la transformation du territoire. Ce n'est pas encore dans le tronc commun d'enseignement. Non, justement, et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il serait bien de former les architectes à cela. Parce qu'il faut savoir, par exemple, dans le cas d'un séisme, plus de 50% des dommages sont liés à des erreurs architecturales, de design, de conception. Gaël Musquet, revenons un tout petit peu aux typhons, aux ouragans et aux cyclones, puisque la dénomination dépend des régions du monde. Ils vont être plus extrêmes, mais plus fréquents aussi, on l'a compris, à cause des règlements climatiques. Pas forcément, on n'est pas encore tous d'accord sur la fréquence. Donc il y a un débat chez vous, les scientifiques. Il y a encore un débat et des observations encore à faire sur le fait qu'ils soient plus fréquents. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'ils sont plus puissants. Et pour compléter le propos de Boris, aujourd'hui, d'un point de vue légal, en Outre-mer, les formations des salariés du privé comme du public sont obligatoires sur les risques majeurs. Donc il y a un progrès législatif, alors pas dans les formations, mais au niveau des populations, au niveau des salariés, sur l'exposition des salariés, risques liés à l'activité économique, qui est directement impactée. Mais seulement dans le cas des Outre-mer, pas la métropole. Pas l'Hexagone pour l'instant. L'Hexagone n'est pas encore concerné par cette loi, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2024, justement pour accompagner les populations à la compréhension des risques auxquels elles sont exposées. – Amandine Richo-Cramp, ça veut dire que plus aucune zone dorénavant n'est à l'abri d'une catastrophe, finalement, sur le territoire français. Il faut s'y préparer partout. On a vu, par exemple, en Bretagne, cet automne, une tempête impressionnante. Alors qu'on disait, on ne pensait pas que ça aurait lieu. – Et l'odore Pas-de-Calais n'en parle pas. – Les inondations de Porte-Calais à répétition. – Alors, moi, je dirais quelque chose de contraire à ce qu'a dit Boris, c'est qu'en fait, il y a quand même une perte de mémoire. Pas forcément sur les techniques, mais une perte de mémoire sur les événements. On a vu que, oui, c'est des événements exceptionnels par leur force, mais c'est des événements qui sont déjà arrivés. Et il y a aussi, de fait, la perte de mémoire de choisir où on va habiter. Vous prenez Xintia, il y a un documentaire qui est sorti il y a pas un jour. – C'était en 2010, Xintia. – Voilà, en 2010. Et bien, là, tout le monde avait l'air surpris. Mais il y a déjà eu des événements de cette ampleur. Mais il se trouve que les gens n'habitaient pas aussi proche de la mer, n'avaient pas forcément envie d'avoir vu sur mer. Et ils habitaient parce que c'était une histoire. Et c'était vraiment une transmission, en fait, d'attention, là où vous allez habiter. On reste quand même en retrait sur les terres. Et c'est pareil pour ce qui se passe en Haute-France. On est sur des constructions, ce qu'on a vendu aussi, et qu'on continue à vendre, qui est la maison pavillonnaire, dans des zones de vallées, dans des zones, du coup, vulnérables, avec des terrains, donc, pas chers. Et là, on va laisser construire dans ce qu'on appelle des lits majeurs. Et quand il y a des grandes crues, ou comme là, avec le réchauffement climatique, les sols qui sont secs, qui ont du mal aussi à s'imprégner, s'infiltrer, surtout en Pas-de-Calier, avec un sol argileux, et bien, on se retrouve comme ça. Et vous voyez, les constructions des années plus vieilles, elles sont en hauteur, elles ne sont pas dans les creux de vallée. Alors, vous évoquez un rapport à la mémoire. On oublie, on serait amnésique par rapport à ces événements, à ces catastrophes naturelles. Je vous propose qu'on regarde une archive qui remonte à 1999, une tempête que, en tout cas, les gens de notre génération n'ont pas oubliée. La tempête arrive par le nord de la Bretagne. À Saint-Pierre-sur-Dive, la ville est sinistrée à 80%. Des dizaines de tonnes de béton, de pierre et de bois se sont envolées, des vies écrasées. Une femme est tuée ici par la chute de sa cheminée. Au total, 18 personnes vont trouver la mort dans le nord-ouest. Dans toutes les casernes, les pompiers sont débordés. À Rouen, la cathédrale est touchée en plein cœur. Un clocheton a crevé la voûte et s'est écrasé 28 mètres plus bas. Reims, Strasbourg, Nancy et Metz sont touchés de plein fouet. Une seule préoccupation, se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Ce 26 décembre, la France se réveille sous le choc. Ce jour-là, 53 personnes trouveront la mort. Et les esprits resteront marqués à jamais. Boris Velia-Chef, on s'en souvient, ça nous a tous traumatisés. Est-ce qu'on en a tiré les conséquences ? Oui, bien sûr. Et pour revenir à ce qui était dit, c'était complémentaire, c'était pas contraire. Je parle beaucoup de la perte de mémoire. C'est un phénomène extrêmement connu en risque majeur. Cette perte de mémoire est vraiment essentielle. Elle m'a même écrit des articles là-dessus. Je la compte en génération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse un certain nombre de générations, suivant la période de retour de l'aléa majeur, il y a une perte de mémoire qui se fait automatiquement au niveau des populations, mais au niveau des autorités aussi, de tous les acteurs. Donc, on va passer ça en second plan. On va moins s'occuper de prévention. Et donc, la catastrophe va être bien pire. Et ça, c'est un véritable problème qui est récurrent dans toute la mitigation des risques majeurs. Mais très concrètement, par exemple, sur les vents. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on construit des grattes-ciels, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on fait attention à ça après ? C'est moins une problématique de normes. Les normes, elles ont évolué, c'est certain. Et toute grande catastrophe nous mène à revoir ces normes systématiquement. En 89, le cyclone Hugo, par exemple, que je connais bien, a imposé dans les constructions des attaches paracycloniques entre les structures verticales et horizontales, etc. À chaque fois, il y a des évolutions qui se font. Mais il existe des règles de construction en parasismique, en paracyclonique, etc., qui sont très efficaces et on sait construire. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas la main sur tous les types de construction. Il y a ce qu'on appelle l'habitat informel, par exemple. C'est quoi l'habitat informel ? Par exemple, l'habitat qui est... Oui, les bidonvilles, les choses comme ça. On en a beaucoup en Martinique. On a tout le quartier Trainelle-Citron avec des gens. Même à La Réunion, il y en a aussi. En France aussi, il y a des quartiers avec des gens, avec des maisons qui sont livrées à l'autoconstruction. Je m'occupe beaucoup du Maroc en ce moment, suite au séisme aussi. Là, on a aussi affaire à des gens qui construisent eux-mêmes leurs maisons. Donc ça aussi, on n'a pas toujours la main sur tous. Un petit peu moins en France que dans d'autres pays, mais c'est le cas en France aussi. Mais par contre, les normes existent. Par contre, il y a une chose en France, il est indispensable de faire, c'est de repenser planification. Mais vraiment, parce qu'on a perdu ça, on n'a plus de ministère en charge de l'aménagement du territoire. Ça, c'est une chose qu'il faudrait refaire. C'est-à-dire qu'on met des rustines. Et ça, c'est un vrai problème en France. Et ça, il faut revenir à ceci. Amandine Richaud-Crampe, est-ce que, clairement, il y a des plans d'occupation des sols qui sont modifiés ? Est-ce qu'il y a des maires, aujourd'hui, en France, qui donnent des permis de construire là où ils ne devraient pas ? Eh bien, ils ont fait ça pendant des années et ça continue. Parce qu'effectivement, il y a des normes sur les constructions. Et ce qui est dit, c'est que c'est vrai sur la construction. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué. En revanche, de là où on construit, c'est encore... Donc, ce n'est pas la façon de construire, mais c'est le choix des sites. C'est le choix. Puis on parle du bâtiment, mais c'est quand vous artificialisez les sols. Du coup, ça empêche, ça devient imperméable. Donc, ça empêche, ça fait du ruissage. Ça empêche le drainage. Ça fait de l'érosion, ça fait des inondations. Et oui, aujourd'hui, là où il y a les endroits les plus inondés, c'est là où des permis de construire ont été donnés et continuent même d'être donnés. Parce que vous avez peut-être entendu parler de la loi ZAN. Donc, c'est la loi zéro artificialisation des sols. Et on voit encore des personnes qui sont réticentes en disant « Si je ne donne pas de permis de construire, je n'ai pas des gens qui vont venir habiter dans ma ville. » Comme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. Et donc, oui, il faut aussi éduquer là-dessus. Parce que le bâtiment, finalement, c'est un problème. Mais le plus gros problème, c'est le choix de l'aménagement où on le fait. Gaël Musquet, est-ce qu'il faut aller plus loin que ça ? Est-ce qu'il y a urgence ? Il y a des populations qu'il faut déplacer ? C'est ce qui est en train d'être étudié à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la ville de Miquelon. C'est-à-dire qu'on veut déplacer un village entier. Tout à fait. Qui est soumis à quel risque ? Au risque de submersion. On a effectivement, en Outre-mer, des exemples de collectivités, de maires qui ont pris leur responsabilité. Miquelon en est un bon exemple de planification, de déplacement d'une population, déménagement du bâti, avec tout ce que ça implique. La mémoire. Les anciens, vous savez, quand je lisais un peu les documents sur ces déplacements de population, un cimetière, par définition, n'est pas un lieu où on a des risques laitaux. Mais il faut tenir compte de la mémoire de cette population qui a besoin aussi de se recueillir auprès de ses anciens. Quand bien même ils seraient décédés. Et vous imaginez ce que ça demande à une population de déménager. La ville du Carbet en Martinique. La ville du Lamantin aussi en Martinique. Déménager de manière permanente. Exactement. Pour pouvoir permettre à ces populations d'avoir évidemment la vie sauve en cas de catastrophe, mais aussi de l'accompagner socialement et économiquement aussi. Parce que ce n'est pas juste des maisons qu'il faut déplacer. Il faut imaginer des transports, il faut imaginer l'activité économique qu'il faut remettre à un autre endroit. C'est l'activité économique. Mais à contrario, vous évoquez vous, Saint-Martin, dans l'île de Saint-Martin, dans les Antilles, où il y a eu une catastrophe naturelle, et des maisons ont été reconstruites au même endroit, à l'endroit même de la catastrophe. Donc ça, c'était un échec total. Oui, bien sûr. En plus, Saint-Martin, c'est la taille d'une commune. On avait de quoi faire bien les choses. Et en plus, en faisant bien les choses, ça nous permettait de nous préparer pour la Martinique, la Guadeloupe, il y a 400 000 habitants en chacune. La Réunion, il y en a plus de 800 000. Ça nous permettait de bien nous préparer, et d'exporter notre savoir-faire. On ne l'a pas fait. On a refait la politique de la Rustine. En plus, en remettant les gens, il y a plein de quartiers que je connais bien là-bas, en remettant les gens exactement au même endroit. Et le problème va être de pire en pire, puisqu'en plus, avec la montée des eaux, on a des quartiers qui sont vraiment menacés. Amandine Riche-Aucram, vous voulez réagir sur ce cas spécifique ? Oui, Saint-Martin. C'est que ce n'est pas les mêmes populations en plus qui sont les plus touchées. Et ce qu'on oublie, c'est que c'est les populations les plus vulnérables, donc les plus précaires, qui ont été les plus touchées, qui vont encore être les plus touchées. Parce que si je ne m'abuse, ça a été peut-être 80 ou 90 % des bâtiments qui ont été impactés, voire détruits sur cette île-là. Saint-Digrard, c'est quartier-là. Et ils n'ont pas forcément l'accompagnement ni l'argent pour pouvoir reconstruire. Et on sait qu'ils vont avoir encore des bâtiments encore plus fragiles et encore plus touchés. Et c'est ce qu'on voit sur les autres îles aussi. Mais Gaëlle Musquet, vous, je crois que vous êtes attaché aussi à la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu ça disent « Moi, je ne veux plus habiter là. Je ne peux plus habiter là. Il faut que je prête cette responsabilité. Et il faut aussi que je me renseigne sur les plans d'urgence, de réaction, en cas de catastrophe, que nous ne connaissons pas, tout simplement. » Je suis un enfant, je dis souvent, un enfant d'Hugo. J'avais 9 ans quand l'ouragan Hugo a frappé mon île. Donc moi, j'étais victime en Guadeloupe de cet ouragan. Boris, ensuite, est venu nous aider à reconstruire. Je fais des exercices tous les ans dans tous les territoires d'Outre-mer. Je reviens à La Réunion au mois de décembre, à la Martinique au mois de décembre aussi. On prépare un excès de tsunami. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de réchauffement climatique, mais ce ne sont pas les catastrophes naturelles qui tuent le plus. Ces 20 dernières années, 58% des morts de catastrophes naturelles entre 2000 et 2019, ce sont des séismes, des tsunamis et des volcans, qui sont des risques supplémentaires à ceux dont on parle là. Donc on doit encore être plus exigeant sur ces risques que l'on peut anticiper, parce que sur ceux qu'on ne peut pas anticiper, qui sont brutaux, et le 1er janvier au Japon, nous l'a rappelé, la Turquie, le Maroc aussi, toutes ces catastrophes, comme le disait Boris, avec une occurrence qui est de l'ordre de la centaine, voire plusieurs centenaires, plusieurs siècles de réunion. Mais Gaëlle Musquet, vous êtes un enfant de Hugo et de la Caraïbe, mais vous avez tendance à considérer, et d'ailleurs à la Réunion, le confinement qui a été exigé, c'était une alerte violette, a été totalement respecté. Par contre, en métropole, ce n'est pas la même histoire. Il y a peut-être un peu plus d'indiscipline et il y a moins de prise de conscience que dans les territoires d'Outre-mer. Il y a une culture du risque qui est différente parce que ces risques arrivent plus souvent. et qui sont majeures. C'est-à-dire qu'on a des tempêtes qui frappent plus ou moins certains endroits de l'Hexagone. 99, c'était majeur. Mais on a ces tempêtes qui vont être plus ou moins... On l'a vu l'année dernière. Ça a frappé surtout la Normandie et la Bretagne. Ce sont quand même pas tout à fait les mêmes que ceux dans les Outre-mer. Ils ne sont pas appliqués de la même façon et pas respectés non plus de la même façon. Exactement. Et en fait, vous savez, quand on est un insulaire, on est obligé de se débrouiller tout seul pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Et donc forcément, je le vois en tant que radio amateur, ces radio-amateurs à la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, tous les week-ends s'entraînent pour savoir comment ils vont pouvoir se contacter. Les exercices, pareil, là j'en fais un le 21 mars 2024. Il n'a pas été fait correctement le 23 mars dernier, alors que la Martinique était l'épicente. Pour rappel, la catastrophe naturelle la plus grave qu'ait connue la France, c'est l'éruption de la montagne Pelée en 1902. 30 000 morts. On est à plusieurs générations après. Eh bien, on a la Martinique qui était épicentre de l'exercice l'année dernière et la France ne fait pas l'exercice. L'année prochaine, c'est cette année, on va évacuer plus de 600 000 personnes dans 48 États et territoires. Alors, il y a une dimension indispensable à évoquer, c'est la dimension financière. On va parler des assurances, la dimension assurantielle avec vous, Anna. Oui, parce que 228 milliards d'euros, c'est le coût mondial des dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles en 2023. Et en France, eh bien, ces dégâts, ils sont indemnisés par les assurances sur décision de l'État. Sauf que, eh bien, notre régime des catastrophes naturelles est déficitaire depuis 2015 à cause de la multiplication des tempêtes, inondations, sécheresses et incendies. Alors, pour compenser ces pertes, eh bien, une possibilité, c'est d'augmenter les tarifs des assurances. Bercy vient justement d'annoncer que la surprime qui permet de financer les indemnisations va augmenter de 12 à 20% à partir du 1er janvier 2025 pour les primes des contrats d'assurance habitation et pour celles de l'assurance professionnelle. Mais les assureurs peuvent aussi décider de ne plus couvrir les risques qui sont jugés trop fréquents, notamment pour les collectivités territoriales. Et c'est un petit peu la mésaventure qui est arrivée au Sable d'Olonne, qui s'est retrouvée sans assureur pour couvrir les dommages aux biens. La raison, 300 000 euros de dégâts occasionnés par la tempête patricien en 2023. Et pour faire simple, assurer aujourd'hui les Sables d'Olonne en bord de mer, ça revient à assurer à perte. Résultat, la ville est pour le moment obligée de s'auto-assurer, c'est-à-dire assumer elle-même le coût des réparations de ces biens publics en cas de sinistre important, de quoi gréver les budgets des collectivités. Boris Veliachef, d'autres petites communes en France comme ça sont lâchées par leurs assureurs. Qu'est-ce que ça dit ? Comment on peut se prémunir financièrement à l'avenir contre le risque des catastrophes naturelles ? Ça, c'est un système qui a été instauré en France dans les années 80. C'était sous Mitterrand en 82 pour être précis. Le système de caisse de réassurance en fait, où on payait tous 12%, ça va passer à 20 dans nos assurances logements et véhicules si c'est deux fois moins. Et ça va dans une caisse et ça permet d'indemniser en cas de catastrophe. Alors ce système, il a bien fonctionné jusqu'à un certain moment et aujourd'hui, il arrive à ses limites. On a eu la chance aussi en France, particulièrement par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre plus de catastrophes que nous ces dernières décennies. Maintenant, on rattrape en fait la chose parce que c'est assez aléatoire en fait. Et ce qui fait que le système arrive à ses limites et c'est là que justement, il est temps. Parce que le revers de la médaille de ce système, c'est qu'on s'est énormément amélioré en matière de post-désastre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on est bon dans le fait d'indemniser les gens, d'aller les secourir. On a des préfets qui prennent rapidement les décisions, on a de la sécurité civile qui interviennent rapidement, etc. Par contre, quel que soit le gouvernement, et ça date de plus de 40 ans, au-delà des beaux discours, en matière de prévention, l'État est beaucoup moins enclin à investir. Ce qui fait qu'on pêche en prévention en France depuis très longtemps, alors qu'on est bon en passe catastrophe, mais par contre, il est temps à présent de reprendre la prévention réellement. Et ça, c'est une chose de longue haleine. C'est qu'il faut s'y mettre dès maintenant. On parlait tout à l'heure de ça. Ça nécessite des études systémiques sur les territoires à toutes les échelles, au niveau du territoire, jusqu'à la... C'est vrai qu'on a l'impression que les moyens ne sont pas encore là. On regardait des chiffres selon l'ONU. Dans le monde, 335 milliards seraient nécessaires pour s'adapter au réchauffement climatique. Aujourd'hui, on en est à 40 maximum. C'est ce que vous constatez, vous aussi, de la part des pouvoirs publics ? Alors, complètement. Et on est toujours dans la réparation aujourd'hui plutôt que la prévention. Et c'est là où on se retrouve en se disant, mais si j'avais investi, les coûts, des fois, sont moins dits par rapport à ce qu'on paye sur la réparation. Et c'est là aussi le problème. Parce qu'on a aussi un problème économique où on vend un rêve. On parlait... Les promoteurs, les constructeurs. Mais même l'imaginaire de la société, les pubs, où il faut aller en vacances au bord de la mer, mais en étant les pieds dans l'eau, aller en montagne, aller sur des îles, alors que c'est des milieux qui sont vulnérables. Et pourtant, on ne les prépare pas, ces lieux-là, à être vulnérables. Et donc, on va le laisser construire et on continue. Et en fait, après, on va peut-être mettre des digues, construire des digues. Donc, on va un peu dépenser. Mais ce n'est pas ça de la prévention. La prévention, c'est vraiment faire des choix aujourd'hui, de dire, ces espaces naturels nous protègent. Donc, nous les protégeons. Oui, et on arrête de construire dessus et on n'y habite plus. On a supprimé 700 logements quand même à la faute sur mer après Xintia. Il faut aussi avoir le courage de faire ça. Et le courage de le dire. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, d'avoir exploré notre question du jour autour de notre impréparation aux catastrophes climatiques qui vont se multiplier et devenir plus extrêmes. On reste dans l'actualité avec Marie Bonissot, Xavier Maudy. On va évoquer un gâchis frappant. 27 millions de pièces de monnaie mal frappées et détruites en France et puis des prévisions préoccupantes à propos.